Deux matchs amicaux durant ce stage en Espagne qui a débuté hier pour nos Lillois et donc premier de ces deux matchs amicaux ici en Espagne Un horaire maintenant habituel pour les matchs amicaux vous le savez les matchs amicaux estivaux notamment c'est souvent comme ça en fin de matinée maintenant avec nos Lillois et on reprend ses bonnes habitudes On va compter de progresser balle au pied sur la base de passe Plano, ce ballon à l'intérieur là-bas avec la première grosse occasion et l'arrêt incroyable de Lucas Chevalier Mettre le pied sur ce ballon avec Rémi Cabella qui va tenter de trouver Danzegrouva devant lui Danzegrouva qui protège Oh c'est bien joué c'est de la part de Zégrouva Allez il y a un vrai coup à jouer avec ce ballon profondeur là pour Angel Angel Gomez, Angel Gomez le tacle, Angel le ballon retrait Le but, le but Lillois L'ouverture du score dans ce match face à Valladolid Le super travail d'Angel pour Alan Virginius qui vient marquer son troisième but de la semaine Alan Virginius alors c'était peut-être pas le plus difficile Il a bénéficié d'un travail vraiment exceptionnel au départ de l'action Alan Zégrouva au départ, c'est lui qui vraiment a fait un super travail Il a trouvé André Gomez qui trouve Angel Gomez et derrière Angel Gomez qui évite le tacle de Rafi Sanchez Alan Virginius qui ouvre le score, un but à zéro pour Noli Loire C'est un peu surprenant Quelque chose qui a dû m'échapper encore une fois Kiki est le centre dans la surface, oh c'est dangereux Mais c'est Lucas Chevalier encore qui va chercher ce ballon Oh Lucas Chevalier Il y a de l'espace Rémi Cabela, il y a Angel qui demande ce ballon Rémi Cabela le contrôle, le coché, la frappe de Rémi Cabela C'est dégagé par Massip et mis en corner derrière Il y avait une vraie situation mais Don Zégrouva n'a pas réussi à se mettre en situation Mais c'est Ré Lillois encore avec Carlos Baléba Allez Baléba il accélère, Baléba Oh oui le bon ballon de Baléba pour Virginius Ah il n'a pas réussi à contrôler ce ballon Cabela, dommage là c'est un ballon qui est finalement perdu par les Lillois Il est récupéré par l'inépuisable Baléba Le centre de Baléba, Virginius qui est là, Virginius encore Et Virginius pour le doublé Alain Virginius il ne s'arrête plus de marquer L'attaquant Lillois il a pris goût Et maintenant qu'il a pris goût et bien il va au bout Il marque, il marque, il marque, il n'arrête pas Deuxième but pour Alain Virginius aujourd'hui Il va venir défendre et empêcher que Valladolid ne marque un but dans ce match amical Qui se termine Monsieur Lacs et bien siffle la fin de cette rencontre Entre le LOSC et Valladolid Et on voit qu'il y a eu du rythme vraiment dans ce match On a vu Thiago Diallo après cette course là Et après surtout les coups de sifflet finaux de ce match Et bien s'écouler un petit peu sur le terrain Fatigué, bien fatigué de ce match Et d'avoir beaucoup couru comme l'ensemble des joueurs Lillois C'était un vrai bon match de préparation Un vrai bon match amical J'imagine que le coach Fonseca va retirer beaucoup d'enseignements positifs de ce match Et donc de cette victoire du LOSC face à Valladolid Victoire des Lillois, deux buts à zéro Les deux buts inscrits par Alain Virginius en première et en deuxième période C'est le match parfait pour nos Lillois qui continuent de garder confiance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada